Dans le bureau de Dominique Bouvet, le monsieur sport scolaire à l'inspection d'académie de Haute-Saône, c'est l'effervescence. A quelques jours du début des Jeux internationaux de la jeunesse, l'accueil de 300 jeunes qui viennent du monde entier, ça ne s'improvise pas. Il y a une soixantaine de collègues qui bossent jour par jour sur ce dossier. Il y a plein de gens intermédiaires, il y a les collectivités, il y a des clubs, il y a l'État, il y a l'éducation nationale. C'est vraiment un énorme dossier parce qu'on touche à la diplomatie, on ne reçoit pas la Jordanie-Moscou comme on reçoit un autre établissement classique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vesoul va accueillir un événement unique au monde. Des jeunes des cinq continents réunis pendant quatre jours autour du sport, de la culture, un temps fort. Après Marseille l'an dernier, Singapour il y a deux ans, la jeunesse aura les yeux rivés sur Vesoul et la Haute-Saône. C'est magnifique en termes d'images, ça montre qu'on est capable de faire de grandes choses en Haute-Saône et à Vesoul. Vous savez notre nouveau slogan c'est Vesoul, tout d'une grande. Et bien franchement je crois que c'est le cas. Même pour le commerce local ça va être un... Bien sûr, beaucoup de touristes vont venir, je crois qu'il y a 400-500 jeunes, les accompagnateurs. Une logistique hors normes pour un événement d'exception. Le camping de Vesoul va même être pratiquement privatisé pour l'occasion. Alors l'installation se prépare, on dresse les tentes, les chapiteaux pour accueillir les jeunes. Donc là on commence à rapatrier tout le matériel, toute la logistique qui va être nécessaire justement pour le mondérement de ces jeux. Ça va de l'eau, des norvégiennes pour tout ce qui est déjeuner le matin pour garder le lait au chaud. Les sonorisations pour sonoriser les différents sites de pratique. Des duvets pour les enfants qui viennent, on va dire des pays chauds parce qu'avec notre climat ils vont avoir un petit peu de mal à s'acclimater. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux internationaux de la jeunesse aura lieu ici sur la plage de Vesoul, mardi prochain à 21h30, avec un spectacle qui s'annonce exceptionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !